... ... Allez ! Bienvenue à tous sur la chaîne. Nouvel épisode sur la rénovation de la cuisine en cette période de Noël. Un épisode spécial très haute. Non, c'est pas sponsorisé par Oco Cifredi, c'est plutôt hôte type hôte du Père Noël. Nous, c'est la hôte qu'on va placer au plafond. Allez, c'est parti ! Moi, j'suis désolé, j'avais pas de bonnet rouge. J'avais qu'un bonnet noir. C'est le problème des productions à petit budget. Donc voilà, peut-être la Noël prochaine, j'sourais même bonnet rouge. En tout cas, dans cet épisode spécial Noël, t'as vu, je t'ai commandé la neige. C'est parti maintenant un peu de sérieux. Donc, comme je te le disais, en fait, on va placer la hôte. On va pas la placer définitivement, mais en fait, ce que je veux faire, moi, je veux pouvoir fermer le caisson ici, pour commencer à attaquer de poser les rails qui vont au niveau du doublage ici. Pour nous aussi, le Père Noël est passé, plutôt que prévu. Je te l'avais montré dans un épisode précédent. On a reçu la hôte. Donc, du coup, je vais pouvoir, moi, mesurer, voir un peu comment il faut la monter. Et je vais pouvoir, du coup, finaliser la pose du caisson en haut, au moins, jusque là, quoi. Et préparer les accroches pour la hôte. Après, là, je vais l'accrocher, je vais voir, je vais la tester, puis après, je l'enlaverai, bien entendu, parce que je vais pas la laisser dans les travaux. Mais au moins, comme ça, j'aurais mis tout le système d'accrochage, les branchements, etc. Et on en parle plus, ça sera fait, il n'y aura plus qu'à la ranger, je la replacerai quand tout se reste. Allez, on y va, on commence par la déballer, c'est parti. Alors, à l'intérieur, je trouve quoi ? Je trouve la télécommande avec les piles, bon, mais ça, on verra plus tard. Le manuel, avec les petits caches et ça, sur les caches qui vont aller se mettre ici, au niveau des vis. Donc là, je pense que c'est le système de fixation. Fabrication française, une haute Roblin Comet 100 Inox. 100 de long, nous, en fait, on a voulu prendre 100, parce qu'on a prévu une plaque à induction. 200. Donc, du coup, voilà, ça fait pile poil la largeur. Voilà, donc, avec les spots sur les côtés pour éclairer, ben, disons, ça va être Versailles, notre cuisine. Donc là, c'est l'évacuation. C'est marrant, il y a déjà... Alors, au niveau de la prise, il y a déjà une prise. Alors, moi, je n'ai pas prévu d'installer une prise en haut. Je ne sais pas encore si je coupe le câble et que je mets un sucre. De toute façon, je ne serai pas amené à la débrancher. Il faut que je vais au niveau des normes. Donc, après, comment est-ce que je vais faire ? Je vais la sortir, je vais voir exactement comment elle se fixe. C'est toujours pareil, c'est ce que je te disais. Je veux savoir comment elle se fixe, parce que là, apparemment, si je regarde bien, là, elle se fixerait sur un cadre, mais pas sur le... pas sur un cadre au placo, forcément, parce que sinon, je ne dis pas le poids. Enfin, déjà, je vais voir combien ça pèse, mais ça pèse son poids, quand même. Le montage et le raccordement doivent être réalisés par un installateur qualifié. Parfait, c'est moi ! Employé chez Viadato Support, s'enseigné au prix des fabricants, effectué un scellement si nécessaire, la société déclinue tout de là-bas. Ça ne m'étonne pas. Alors, par contre... Économie d'énergie, utilisation... Avant montage, visualiser l'étiquette signalétique, coller sur le corps de la route, à l'intérieur, derrière les filtres... Ah, mais ça, cette étiquette-là, c'est celle-là. Faut que je la colle. Je la collerai, moi. Ah, d'accord ! Coller le duplicata de l'étiquette signalétique, ici. D'accord, c'est celle-là. Ok. Non, pardon. Faut que je code ça. Et après, je vais voir pour l'installation... En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment voir s'il y a des spécificités par rapport à l'installation. Parce que fixer, après, moi, je sais, il y a quatre points de fixation. Je vais faire un cadre bois, je pense, là-haut. Mais je veux savoir quand même s'il y a des trucs spécifiques à voir. Donc, je regarde un peu. Bon, je trouve rien. Allez, je la déballe, je la sors et puis on va voir ce qui se passe. Là, il y a tout le système de commandes. Mais moi, je m'en fous, il y a la télécommande avec. Mais bon, on sait qu'on a tout ça. Depuis tout à l'heure, je cherchais comment ça s'ouvre. Mais en fait, c'est tout simplement aimanté, le truc, là. Donc, avec des aimants qui sont là. Pareil, je laisse toutes les protections. Les filtres qui sont là, je vais les sortir parce que pour l'instant, moi, je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas la peine qu'ils se baladent partout dans l'autre quand je vais la manipuler, que je vais la bouger. Donc, je les sors. Voilà. Dedans, après, c'est sommaire. On a le moteur. Voilà. Donc, moi, ça tombe bien déjà. La bouche d'extraction, elle est à l'arrière. Et moi, en effet, j'avais fait mon système de façon à ce qu'il soit relativement centré. Bon, après, je ne voulais pas me mettre en dessous de la solive. Donc, forcément, je suis un peu excentré par rapport au milieu. Mais bon, avec ma gaine, je vais mettre une gaine aluminium, comme ça, en fait, qui viendra là, claque. C'est souple, enfin, c'est souple. Ça se bouge. Et du coup, je arriverai à la faire ressortir là-haut. Alors, c'est marrant parce que je suis allé voir sur le site Euroblain. Ils ne préconisent pas ça. Ils préconisent plutôt une gaine type, tu sais, PVC, là, en fait. Comme celle que j'ai mis pour la VMC, enfin, pour l'extraction des VC. Bizarre, parce que comme c'est chaud, quand même, moi, je ne pensais pas qu'il fallait utiliser du plastique. Eux, ils disent que la gaine, comme ça, en alu, là, comme j'ai pris, ça a fait du bruit. Enfin, ça fait un sifflement. Bon, moi, je préfère faire comme ça parce que, de toute façon, maintenant, de toute façon, je l'ai. Mais on verra bien si ça fait un sifflement ou quoi. Je serai toujours à temps de démonter, de refaire. Bon, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas catastrophique. Alors, je vais, en parlant justement du site, je vais aller voir parce que, normalement, il y avait sur le site Euroblain toute la méthode, justement, pour l'installer, voir comment on pourrait faire. Donc, je vais aller voir déjà pour commencer parce que là, apparemment, il n'y a rien dedans. Je ne vais pas faire de bêtises. Même si je vois bien, il y a deux systèmes d'attache, de toute façon, avec des vis. Tu sais, c'est des vis que tu serres. Là, c'est comme le même principe que les boîtes d'encastrement dans le placo, tout ça. En fait, tu vises et puis après, ça vient monter, ça vient serrer. Par contre, le seul truc, c'est que ça vient serrer, mais ça serre. Tu vois, il y a une épaisseur quand même. Il y a 4 cm. Donc, bon, de toute façon, ça ne m'étonne pas. Le truc, il fait... Je ne sais pas, il faut que je t'ai trouvé le poids. Je te le placerai après, je te donne tous les caractéristiques. Par contre, j'ai trouvé l'installation, c'était à la fin. J'avais qu'à regarder. Donc, voilà, toutes les caractéristiques de dimension. Au niveau du montage, donc, c'est bon. Je mesurerai quand même bien la distance. Mais bon, ça, c'était fait. On verra au niveau du montage. Tu vois, donc, ils disent, là, c'est entre 45 et 55 mm. Donc, de toute façon, ce n'est pas sur une plaque de BA13. Et puis, de toute façon, c'est trop lourd. Je ne me mettrai pas sur une plaque de BA13. Je vais faire une espèce de châssis pour le supporter. Alors, par contre, moi, je vois un truc, c'est que le raccordement, forcément, il se fait après la pose de la hôte. Et moi, si je fais juste ma trappe et qu'après, je le pose, une fois qu'elle est posée, je ne peux plus. Je n'ai plus accès dedans. J'espère que je n'ai pas placé mon bandeau de dessus trop tôt. Parce que je ne pourrais pas passer, sinon. Bon, on va voir. Chaque jour suffit sa peine. De toute façon, pour l'instant, ce que je vais faire, je place, comme pour ici, je vais placer mes fourrures verticales. Et après, le cadre, je vais faire un truc avec des tasseaux de, à peu près, je vais mettre, ils disent, entre 45 et 55. Moi, ça prend 50. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, j'ai placé les fourrures qui vont accueillir la plaque du fond. J'ai même commencé à poser l'isolant. Voilà, donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais fixer sur ces deux solives, les deux solives qui sont là. Je vais fixer quatre tiges filetées qui vont me permettre de venir, ou sur lesquelles je viendrai fixer après, faire le cadre en tasseau ou en victo. Je ne sais pas encore comment je vais le faire. Je n'ai pas le bois encore. Donc, il faut que je le fasse un imprimé. C'est le bois, je crois. Je me rigole, mais vu le prix du bois, c'est presque ça. Du coup, il faut que j'aille acheter le bois. Mais en attendant, je vais déjà fixer les quatre tiges filetées sur lesquelles il viendra se fixer le cadre. Allez, on y va, c'est parti. Alors, ce que je vais faire pour commencer, je vais mesurer la réservation qu'il me faut. Donc, en fait, je vais tout simplement mesurer, je vais prendre la mesure de là sur la largeur et de là à la bas sur la longueur, pour savoir la taille de mon cadre. Je n'ai pas énormément de marge, j'ai 2 cm sur les bords. Voilà, j'ai mesuré donc 965 de long et 410 de large. Par contre, maintenant, du coup, pour pouvoir bien centrer ma haute, il faut que je parte bien du bord là, puisque moi, je vais fixer mes tiges filetées ici, en fait, sur les deux solis, voilà. Donc, forcément, il faut que je mesure à ce niveau-là. Après, une fois que je mettrai mon cadre, je le fixerai, je pourrais le faire coulisser comme ça, tranquillement. Mais par rapport à la fixation des tiges filetées, il faut que je vois comment je le centre par rapport à la largeur. Mon caisson faisant 60 de large et ma réservation étant de 410 de large, il me reste 190 de large, ce qui va faire 9 et demi, enfin 95 de chaque côté. Donc, il faut que je me mette à 95 d'ici, parce que là-bas, de toute façon, je n'en sais rien, je ne sais pas combien ça fait. Donc, je vais mettre à 95 d'ici, de 95, je partirai après à 410. Voilà, allez, c'est parti ! Voilà, je vais fixer mes 4 tiges filetées avec les supports sur lesquels je viendrai fixer, en fait, par-dessus. Je viens de mettre mon cadre, mon cadre en bois que je vais faire. La semaine prochaine, mais pour toi, c'est tout de suite. Allez, à toute ! Voilà, j'ai fait mon cadre en bois, je vérifie que ça passe bien sur la hôte, donc c'est bon. C'est bon, je n'ai pas fait non plus des têtes d'ange, je m'en fous. C'est vraiment pour dire que ça tienne au plafond. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais le fixer là-haut, sur mes 4 attaches, en le centrant bien entre les deux fenêtres. Parce qu'il faut quand même qu'il soit au milieu, je ne peux pas faire. Et bien entendu, je vais me mettre à une hauteur, de manière à ce qu'après, le placo arrivera à fleur du bois. Voilà, allez, on y va ! Moi, justement, je vais positionner, je vais fixer avec des pinces, en fait, sur les supports, parce que ça aurait été trop galère, de toute façon, pour le fixer directement. Donc, je vais poser, pour le placer au milieu, j'ai placé mon laser, là, on ne voit pas grand-chose avec la lumière, attends, je coupe la lumière. Voilà, j'ai placé mon laser à ce niveau-là. Il est là, en fait, il monte, tac, tac, pour être pile au milieu, et j'avais tracé le milieu sur le cadre. Donc, voilà, on voit bien, tac, et tac, on est à peu près au milieu. Et là, pour l'instant, je ne suis pas trop tendu, parce que là où il va falloir faire attention, c'est quand je ferai ma découpe dans le placo pour mettre la haute, parce que là, ça, après, tu vois, ça peut bouger, je peux le bouger un peu. Donc, de toute façon, même si ce n'est pas pile, 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 poil, je le ferai légèrement bouger quand je le mettrai, quand je ferai la découpe pour la haute. Mais bon, là, on est bon, on est pas mal, je vais un peu la ranger là-haut, je visse par-dessus, et puis, tiens, beau, ça va, après, je pourrai mettre la plaque à venir faire ma découpe. Le jour où je mettrai la haute. Voilà. Voilà, ça y est, mon cadre est prêt pour accueillir la haute. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais la fixer dessus. Ouais, je vais la mettre. Pourquoi ? Déjà, premièrement, parce que je suis un gamin, et que quand j'ai un nouveau jouet, j'ai envie de l'utiliser. Donc, déjà, je vais la sortir, je vais la brancher, comme ça, on va pouvoir l'utiliser, la tester, voir si ça fonctionne bien correctement, déjà, parce que je pense que sinon, on va se bouffer 6 mois de garantie, le temps de l'installer. Comme ça, ce que je vais faire, je vais brancher aussi la gaine aluminium, je vérifierai s'il y a effectivement des sifflements, comme ils disent, quand on en a une, comme ça, et je vais tout tester. Puis, je veux voir, en fait, comment je vais arriver à fixer, justement, cette gaine au niveau de la haute, une fois que tout est fermé. Parce qu'en fait, quand tu regardes les tutos, justement, du fabricant de la haute, ils font tout, mais c'est tout ouvert, en fait. Ils te montrent comment on fixe la haute, mais tu as l'impression qu'il n'y a aucun coffrage, il n'y a rien autour, donc forcément, c'est sûr que c'est plus facile. Quand la haute, elle est en place, c'est plus compliqué. Donc, je vais voir. Déjà, ce que je vais faire, je vais fixer la haute, et on va voir comment ça se passe. C'est parti. Je l'ai branché directement à une prise. J'ai mis les piles dans la télécommande. On essaie, on va voir. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc là-dessus ? Lumière, déjà, pour voir. Waouh ! Ok, nickel. Bon, si je mets... On va voir si j'aligne. Quatre, cinq... Ça me fait tout voler. J'arrête parce que ça me fait tout voler. Derrière, ça me souffle directement sur le mur pisé. Et il y a un peu de poussière quand même dans la maison, donc c'est un peu compliqué. Bon, mais nickel. En tout cas, ça marche bien. Il a l'air de fonctionner, donc au niveau de la garantie, c'est bon. Bon, il n'y a pas les filtres et tout ça, mais bon, ça, je m'en fous. Je l'éteins. Non, je l'éteins. Là, j'ai éteint quoi ? La ventilation. Bon, de toute façon, on regardera bien comment ça fonctionne. On fera tout le tour de tous les appareils électroménagers. Quand on aura tout installé, pour l'instant, ce n'est pas fait. Non, je l'ai rallumé. Je l'arrête. J'éteins la lumière. Non, là, j'ai mis quoi ? J'ai mis une minuiterie. Voilà, donc c'est bon. Du coup, ce que je vais faire, moi, je vais quand même brancher. Alors, c'est à mon bête parce que du coup, je vais l'enlever. Je vais mettre la gaine en alu dans le mur et je vais brancher ma grille d'aération. Allez, je te montre ma grille. La voilà. Petite grille inox. Voilà, avec les clapets reliés entre eux. Là, c'est pareil, je ne vais pas la fixer tout de suite parce que je pense qu'en fait, ce que je vais faire, je la fixerai au dernier moment quand ma rote sera fixée. Parce que ça sera vraiment l'ultime accès que j'aurai à la rote par l'extérieur. Enfin, l'ultime accès, j'aurai quand même 60 cm de profondeur au niveau du mur. Ça, c'est ce qu'il va y avoir en fait contre le mur à l'extérieur. Sûrement que je vais faire, pour le placer, je le placerai celui-là, je placerai ma grille au dernier moment. Là, je vais enlever ma rote. Je veux que la gaine puisse bouger en fait à l'intérieur. Et de manière à pouvoir la fixer après sur la sortie. Voilà, allez, pour l'instant, du coup, je vais l'enlever. Je la descends, la rote, et je la branche sur la gaine pour voir comment ça fait. Bon, alors, comment je ne peux pas la tester directement parce que je ne veux pas fixer, je n'ai pas envie de fixer ma grille sur le mur de toute façon pour l'instant, comme je t'ai dit, parce que je veux la fixer au dernier moment, en dernier. Donc, je veux quand même essayer de voir si ça marche, si ça siffle surtout. J'ai branché la rote électriquement, j'ai mis le clapet anti-retour de la rote, j'ai mis ma gaine, et j'ai mis la sortie là-bas, et comme ça, je vais pouvoir la démarrer. Bon, un peu si ça marche, j'ai mis les filtres, comme ça, je suis sûr de marcher en fonctionnement normal. Donc, on y va, je te montre, on y va en relance. Alors, par contre, je ne sais pas à quelle vitesse je suis, mais normalement, il démarre à la première vitesse. Donc, on entend, ça tourne, ok, ça s'est levé, je vérifie juste si je l'arrête, qu'est-ce qui se passe. Parfait, tout se referme. Allez, on redémarre. Allez, je monte un peu. Oh putain, ça va décoller. Oh, le machin, il se réuni, il va décoller. Bon. Bah écoute, ça a l'air de marcher, ça a l'air pas mal, j'espère que ça ne va pas tout s'envoler après une fois que ça sera fixé. Quoi, ça me fait de l'air, oh ? Ah ouais, ça pue, ça ? Bon, je pense pas qu'il peut le plus, il peut le moins, donc ça a l'air hyper efficace. Bon, vu le prix qu'on a mis, je pense que c'est quand même la moindre des choses. Et puis franchement, il n'y a pas de sifflement particulier. Moi, ça me va comme ça de toute façon. Ça sera tout nickel pour la montée. Donc, ce que je ferai pour la montée, je mettrai d'abord ma gaine dans le trou. Je mettrai la gaine sur la haute, j'essaierai de la basculer. Et après, je couperai. Putain, j'arrête parce que ça fait du bazar, ça truc. Et après, ce que je ferai, je ferai basculer, je couperai de l'extérieur. La gaine et je ferai rentrer ma grille. Et voilà le travail, on a tout plaqué le caisson. Je vais préparer le trou pour les spots, je te montre. Voilà, c'est tout prêt. Là, j'ai mis les spots, alors je les ai placés, ça a été galère en fait finalement. Parce que avec des fourrures que j'avais mis, c'était un peu chaud. Ils sont placés, espacés régulièrement à côté de la haute. À propos de la haute, justement, t'inquiète pas, je n'ai pas oublié de faire la découpe. De toute façon, je pense que je la ferai même une fois que le plan de travail sera posé. Je la place exactement au-dessus de la plaque de cuisson qui sera là. Et du coup, comme mon support, mon cadre en bois, il a quand même un jeu. Il peut avoir un jeu de 1 cm. Du coup, je me laisse la possibilité encore de pouvoir ajuster pile poil ma haute. Donc du coup, moi, ce n'est pas gênant. J'aurais juste à découper en haut, clac, 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 par rapport à la plaque de cuisson. Voilà, du coup, cette vidéo, elle va s'arrêter ici pour cet épisode. Prochain épisode, ce que je vais faire, je vais câbler ça. Et puis, on câblera les spots et le va-et-vient. Donc, ce sera un peu plus de l'électricité. D'ici là, je te dis toujours pareil, deux choses. La première, si tu as aimé la vidéo, si tu as aimé la série, si tu as aimé cette chaîne, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, tu partages, etc. Tout ce que tu veux. Et la deuxième, tu fais comme moi, tu retournes te mettre au travail parce que ça ne va pas se faire tout seul. Allez, ciao ! Allez, ciao !